Je vous propose de commencer. D'abord, je tiens à vous remercier tous et toutes d'être présentes à ce cycle de conférences de l'INSP. Je pense que c'est la qualité de nos conférenciers qui mène au fait qu'on ait beaucoup de monde qui se sont inscrits et on s'en réjouit. Je remercie également les conférenciers d'avoir accepté de participer. C'est vraiment un honneur de vous avoir et je suis vraiment, à titre personnel, très contente de vous entendre. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous présenter, mais je vais quand même le faire. N'hésitez pas, Marcel et Jean-Charles, à me corriger si je fais une erreur ou si vous voulez compléter. Marcel Lebrun est docteur en sciences, actuellement professeur émérite en technologie de l'éducation. en faculté des sciences de l'éducation. Il est également conseiller pédagogique au Louvain Learning Lab de l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuf en Belgique. Il accompagne les enseignants dans le développement de dispositifs technopédagogiques à valeur ajoutée pour l'apprentissage et il s'intéresse plus particulièrement aux modifications profondes induites par le numérique dans la société et notamment des éléments de rapport au savoir et le rôle des acteurs. Forcément, il interroge la position de l'école dans l'apprentissage toute la vie durant. Ses recherches les plus récentes portent sur l'hybridation dans les dispositifs de formation dont les classes inversées et la recherche européenne ISUP. Il est l'auteur également de plusieurs articles scientifiques et d'ouvrages qui interrogent ces rapports entre l'apprentissage et le numérique dans l'école au sens large. On pourrait citer parmi ces ouvrages « Comment construire un dispositif de formation » publié par les éditions de Brocq ou encore « Classe inversée, enseigner et apprendre à l'endroit ». Il est très actif sur les réseaux sociaux et il tient un blog qui fait référente en domaine des innovations pédagogiques induites par le numérique. Voilà, j'espère que j'ai été assez précise pour vous présenter, Marcel. Jean-Charles, je vous présente également tout de suite. Vous êtes directeur de Hémisphère Design School et vous êtes également vice-président de l'innovation de l'université catholique de Lille. Alors, j'ai vu que vous vous définissiez comme un biologiste qui cherche et court toujours et en fait, plus précisément, comme un enseignant-chercheur en biologie cellulaire et moléculaire qui a décidé d'enseigner différemment. Vous vous décrirez bien comme un hacker pédagogique ou un prof bizarre. Comme je l'ai dit, vous êtes vice-président de l'innovation de votre université et vous avez participé à la construction de différentes plateformes collaboratives et notamment un laboratoire d'innovation pédagogique qui accompagne les enseignants dans leurs projets d'innovation. Une école de doctorants qui propose des interactions entre jeunes chercheurs de différents domaines et un institut de l'entrepreneuriat pour coacher des jeunes dans leurs projets de création d'entreprises. Et plus récemment, vous avez également participé à la construction d'un institut international de prospective pour étudier les écosystèmes innovants dans le monde. Vous êtes également auteur de différents ouvrages et on pourrait citer par exemple un sujet qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, la classe renversée, l'innovation pédagogique par le changement de posture. Voilà pour la présentation des conférenciers. Juste pour vous expliquer un peu le déroulement des conférences, Jean-Charles et Marcel vont vous proposer 30 à 40 minutes de présentation. Je vous invite à… Alors, après chaque présentation, on aura un temps de questions. Je vous invite à poser des questions directement sur le chat. J'essaierai d'en faire une synthèse et de pouvoir justement poser les questions. Vous aurez également la possibilité, si je résume mal votre question, de pouvoir demander à prendre la parole. Et à la fin des questions et des deux conférences, on aura un temps d'échange sur les deux conférences pour avoir une vision beaucoup plus large. Voilà pour les différents éléments. Est-ce que Jean-Charles Marcel, vous souhaitez ajouter quelque chose ? C'est parfait pour moi. Tout va bien pour moi aussi. Eh bien, génial. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de démarrer par la conférence de Marcel et ensuite un temps de questions et ensuite la conférence de Jean-Charles. Donc voilà, très heureux aussi, comme d'habitude, de participer à ces échanges avec des enseignants, des formateurs. La thématique aujourd'hui, les changements dans les classes, si vous voulez, classe inversée, classe renversée, tout à l'heure avec Jean-Charles. Je voudrais vous dire tout de suite que voilà, le sujet, c'est la classe inversée. On aurait pu parler de l'évaluation par les QCM ou d'autres choses. Je veux dire, par là que je ne vous présente pas ce sujet comme voilà enfin la solution pour tous les problèmes à l'école, les changements, etc. Non, c'est une méthode parmi d'autres, mais qui est intéressante pour le débat qu'elle fédère quelque part, aussi pour des signes de ce que j'ai appelé un phénomène précurseur. Un phénomène précurseur, c'est quelque chose qui est en train de s'insinuer, si on veut, dans notre vie quotidienne, dans notre société, et qui pourrait nous donner des dimensions pour réfléchir à une école peut-être mieux adaptée à l'école de demain, si tant est qu'elle doit changer, etc. Je pense que oui, mais enfin, je prends cette précaution. Et donc voilà, vous avez déjà à votre disposition, vous pouvez le reproduire dans la conversation, le lien vers ma présentation, ça évite de trop noter, ça permet d'avoir des traces si je vais trop vite à certains endroits. En particulier, vous verrez souvent dans mes dias, dans le coin inférieur droit, en rouge, un lien qui commence toujours par HTTP de point barbare bitlibère, avec, si on veut, des mots plus signifiants. Il vous suffit de noter évidemment ces mots, ici, I-N-S-P-E-L-I-L-M-L. Faites bien attention, il faut absolument respecter les majuscules et les minuscules parce qu'elles sont différenciées. On y va. Alors, je voudrais tout d'abord vous parler de la classe inversée. Là, ça m'a toujours fait un peu frémir parce qu'il y a un côté exclusif quelque part dans cette appellation, voire un côté normatif. Voilà comment il faut faire la classe inversée. Vous verrez dans mon propos qu'il n'en est pas question. La classe inversée, c'est une galaxie de pratiques qui se développe de plus en plus actuellement en France, en Belgique, au Québec, aux États-Unis, en Australie, que sais-je. Alors, pour vous dire quelque chose d'important, me semble-t-il, la classe inversée, ce n'est pas une idée qui est issue des grands ouvrages de la pédagogie. C'est quelque chose ni de chercheur, ni de politique qui aurait décidé en Finlande ou en Nouvelle-Zélande que tous les enseignants vont travailler comme ça. C'est une idée qui date de vers les années 2008, en tout cas sous la forme un peu normalisée. Et elle vient d'enseignants. C'est deux enseignants, profs de chimie dans le secondaire, équivalent aux États-Unis, qui en ont un peu marre de voir les élèves sur leur smartphone, un peu en dessous de la table, comme ça. Alors qu'eux, ils sont passionnés par leur matière. Ils voudraient tellement que les élèves le soient. Et puis, ils mettent les idées ensemble et ils se disent, tiens, si on mettait de petites vidéos, petites, des petites, pas une heure de vidéos, quelques minutes, cinq, six minutes de présentation d'un sujet, mais assez humoristique, pas quelque chose de grave, vous savez, comme dans les scénacles académiques, non quelque chose d'interpellant, de motivant, ou bien alors quelques images d'une petite manip en chimie, etc. Et ils se sont rendus compte, ne tombons pas dans l'angélisme total, mais que certains élèves l'avaient vu, ils racontaient aux autres. Et puis, tout à coup, quand les profs commençaient à s'exprimer dans la classe, ils étaient en attente de quelque chose. Les enseignants ne leur donnaient pas des réponses à des questions qui ne se posaient pas, ils allaient essayer de leur donner des réponses à des choses qui les interpellaient. Et donc, c'est l'idée de la classe inversée. L'idée de la classe inversée, j'ai été avec beaucoup d'autres en France, je pense à l'association Inversons la classe, qui est très, très active dans le domaine. J'ai présenté le sujet avec un collègue de Lyon, d'ailleurs, Christophe Mathier, c'était en 2012. Je présentais ce sujet, voilà, vous avez le lien vers la vidéo qui apparaît là, A-I-P-U-T-R en majuscule. La retournelle à l'époque, la retournelle, je dis bien la comptine, les choses qu'on se racontait, en s'inspirant de Berkman Cessams, 2008, c'était un peu sous le ton « Les leçons à la maison, les devoirs en classe ». Une phrase que je renie maintenant presque complètement, mais vous savez, à l'époque, il fallait présenter le sujet. J'avais dit « Lectures at home and homeworks in classes », les leçons à la maison, les devoirs en classe, nous allons voir de quoi ils retournent. Alors, la classe inversée participe à tout ce qu'on appelle les dispositifs hybrides, c'est-à-dire des dispositifs qui vont en gros alterner présence et distance. La présence, nous la connaissons bien, vous voyez ici une classe sans doute vers le 15e, 16e siècle, que sais-je. Vous remarquez les livres, les couleurs, voilà, il y en a même qui parlent entre eux, là, dans un coin. Et vous voyez maintenant, ça a beaucoup changé, n'est-ce pas ? Vous voyez là un peu l'amphi, toujours des couleurs. Moi, ils n'ont plus de livres, ils ont des trucs avec des petites pommes là sur les genoux. Mais pour moi, sincèrement, vous savez, ça ne change pas grand-chose. Un changement qui apparaît en 2008, c'est ceci. Des enseignants qui commencent à se filmer finalement et à diffuser leurs vidéos sur YouTube. Alors, tout le monde rigole à ce moment-là en disant, non, non, ce n'est pas ça des cours et tout. Mais pourtant, ça allait quand même fonctionner. Vous connaissez les MOOC, vous connaissez FUN, France Université Numérique, etc. La question qui est là, c'est la question des dispositifs hybrides, c'est-à-dire des recombinaisons des temps et des lieux d'apprentissage, mais aussi des recombinaisons de qu'est-ce que ça signifie finalement enseigner, dans le sens transmettre ou accompagner, et qu'est-ce que ça signifie apprendre. Et donc, pour moi, ces deux concepts allaient se croiser quelque part. Vous voyez le résultat, vous voyez la présence, vous savez bien la présence, le cours en présence, le cours aura lieu à telle heure, à tel moment. Ce que nous avons fait aujourd'hui, en fait, puisque nous avons dit, ce n'était pas l'auditoire ou l'amphi B1, mais c'était sur Zoom, et c'était à 9h30. La deuxième colonne, distance, j'insiste, je raffine un tout petit peu, ce n'est pas que la distance physique. Ce n'est pas que la distance physique, ça veut dire finalement, à distance du lieu d'enseignement, ça peut vouloir dire à la maison, bien sûr, mais ça peut vouloir dire à la bibliothèque, ça peut vouloir dire dans des locaux spécifiquement aménagés dans l'école elle-même, où les élèves, individuellement ou en groupe, vont aller travailler en autonomie. Faites attention avec ces mots présence et distance. On m'a encore dit hier dans une formation, oui, mais vous savez, avec ces zooms, etc., il n'y a quand même pas de présence. Eh bien, moi, je prétends qu'il y en a. Je suis là avec vous, comme je le ferai dans un amphi. Il ne faut pas confondre présence, la présence humaine, le rapport, l'interaction avec la proximité, la proximité géographique. Dans un enseignement traditionnel, le cours est donc en présence et l'apprentissage, il se fait généralement à distance. Quand j'étais étudiant, je n'avais pas le temps de tout noter ce que le prof disait. Et donc, je me retrouvais dans ma chambre d'étudiant avec mes notes en me disant, mon Dieu, mon Dieu, comment je vais apprendre tout cela. Ici, j'aimerais faire un petit arrêt sur les deux lignes enseigner et apprendre. Dans la langue française, ces deux lignes, elles sont confondues. Les mots enseigner et apprendre signifient à peu près la même chose. Je vais vous apprendre aujourd'hui ce que sont les classes inversées. À mes petits-enfants, je vais t'apprendre à rouler à vélo, je vais t'apprendre la table de multiplication. Eh bien, mesdames, messieurs, aux petits-enfants auxquels la maman demande « mais qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui ? » La réponse est « rien du tout ». Vous ne pouvez pas apprendre quelque chose à quelqu'un. En français, les deux mots sont mélangés, pourtant ils sont fortement distingués en anglais, « teaching and learning » ont des sens vraiment différents, en espagnol également. Et donc ici, l'apprentissage, je veux parler de cette appropriation personnelle, de cette recombinaison des connaissances et des savoirs qui sont faits par l'individu lui-même. Ça, les deux images, c'est un peu l'enseignement traditionnel. L'idée de la classe inversée, c'est peut-être d'amener avec les moyens que nous connaissons aujourd'hui, les livres, oui bien sûr, les livres, ça existait depuis bien longtemps, mais évidemment les vidéos, YouTube, le numérique et toutes ces choses-là, c'est transporter une partie de ce qui peut être transmis via les canaux numériques et donc de le porter en dehors de la présence physique de l'enseignant qui ne fait donc plus de la transmission orale. Vous allez me dire, oui, bien alors, que fait l'enseignant ? Eh bien, l'enseignant, il réinvestit, s'il vous plaît, la présence. Il va donner du sens à la présence. Le lieu de présence n'est plus seulement un lieu de transmission, si on veut, des savoirs. Il peut le rester, bien sûr, c'est ce que je fais finalement maintenant, mais la présence elle-même, elle devient un lieu pour les projets, pour la collaboration, pour la construction des connaissances, pour les applications, etc., etc., etc. La volonté de Berkman et Samson, nos deux chimistes américains, là en 2008, c'était ça. Ce n'était pas porter des cours à distance, s'il vous plaît. C'était déjà fait depuis le 16e ou le 17e siècle via les livres. C'était fait ce transport de ce qui peut être transmis à distance. Non, l'idée c'était de redonner du sens à la présence, de redonner à ce moment singulier où des humains se rencontrent pour construire des choses, une valeur particulière. Donc, je ne reviens pas là-dessus, la partie transmissive de l'enseignement se fait à distance et l'apprentissage basé sur les activités, les interactions, se fait en présence. Et donc, ben oui, ça a donné cette phrase. Vous avez vu que j'ai déjà un peu complexifié le domaine. Évidemment, ça a posé des questions. Est-ce que la classe inversée, ça marche mieux ? Ça donne de meilleurs résultats ? Pourquoi voulez-vous changer un truc qui a toujours si bien marché jusqu'ici ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Les résultats de la recherche, vous en avez. Et les meilleures notes aux examens, c'est vrai qu'ils n'ont pas de meilleures notes aux examens. Alors, comment développer des compétences si on n'a pas les savoirs ? Ça, c'est une question. Comment voulez-vous développer des compétences si les étudiants n'ont pas les savoirs avant ? Et puis, plus violent, avec toutes ces innovations, les élèves ne sauront bientôt plus rien du tout. Alors, face à toutes ces questions où on nous parle à la fois de méthodes actives, de compétences, on a peut-être besoin d'une boussole. Majère, qui est un des pionniers de l'évaluation, disait déjà, si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous voulez aller, vous risquez de vous retrouver ailleurs. Et j'avais rajouté, parce que se retrouver ailleurs, ça peut être une bonne chose finalement, la sérendipité ou bien les voyages qu'on fait où on quitte l'autoroute, on va découvrir un petit village. Mais ce qui est peut-être plus grave, c'est de ne pas le savoir. Alors, les fondements, c'est peut-être la cohérence, ce qu'on appelle l'alignement constructif. L'alignement constructif, il est curieux de parler d'alignement et de vous montrer une sorte de forme triangulaire. Vous avez reconnu le triskel breton. J'aime bien cette figure parce que finalement, vous voyez que d'un pôle, on peut passer à l'autre et transiter par un endroit, etc. Ça date de John Bix, 1999. John Bix, c'est quelqu'un de très connu dans le monde de la pédagogie. C'est de lui que viennent les grandes réformes, les licences, les masters doctoraux, le système LMD. C'est de lui que viennent aussi les acquis d'apprentissage, les learning outcomes, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, dans un dispositif pédagogique, vous me faites tout ce que vous voulez, mais vous devez aligner vos objectifs, vos méthodes et l'évaluation. Et le système traditionnel que j'ai un peu décrié tout à l'heure, le transmissif, il respectait l'alignement. L'objectif, c'était de transmettre des savoirs, de former de bons employés, finalement, employables, de formater quelque part les élèves. À ce moment-là, une méthode assez frontale, transmissive, comme je l'ai dit, était tout à fait pertinente. On est au début du XXe siècle, là, et l'évaluation, c'est regarder, est-ce que les élèves ont bien retenu les choses ? Oui, mais peut-être qu'avec notre société qui évolue, nous atteignons un deuxième plateau, d'autres types d'objectifs. Donc, pour être cohérent, les méthodes vont changer, et peut-être les modes d'évaluation également. Alors, ça, c'est big, ça, c'est assez facile, aligner l'évaluation, les méthodes, les objectifs. J'ai rajouté, à un moment donné, en 2007, les outils, les outils numériques, parce que, non pas que j'avais envie de vendre des outils numériques, mais parce que ce numérique, quelque part, c'est pas seulement un outil en plus quelque part, c'est quelque chose qui est en train de changer nos modes de fonctionnement, nos modes de faire des achats, nos façons de vivre, de prendre nos vacances, de lire peut-être, etc. Et le Covid, qui nous est arrivé, a démontré, finalement, à la fois cette nécessité, cette pertinence, cette validité de ces outils pour pouvoir continuer, finalement, à dialoguer. Est-ce que, finalement, le numérique n'est qu'un pis-aller, ou est-ce qu'il nous indique, peut-être, d'autres façons de faire, ce que certains, comme Milad Doui, par exemple, ont appelé l'humanité numérique ? Alors, très rapidement, la question des objectifs. Je ne vais pas vous faire la leçon sur les objectifs, les compétences, etc., etc. C'est ce qu'on veut que les élèves puissent acquérir, et basta. Peut-être des choses plus intéressantes et plus fondamentales. Schlescher, la direction de l'OCDE, nous dit, c'est cette fameuse phrase qu'on connaît, « L'école doit préparer les jeunes à des changements économiques et sociaux plus rapides que jamais ». Je pense que c'est vrai. Des emplois qui n'existent pas encore. Je le vois tous les jours, il y a des annonces dans ma gazette quotidienne, je ne comprends même pas le nom des postes qui sont demandés. À des technologies qui restent à inventer, et des problèmes dont nous ne savons encore rien. Plus grave, il était interviewé en Belgique, j'insiste, ce n'est pas pour la France, mais il nous dit, « L'enseignement belge fonctionne encore comme une usine ». Souvenez-vous de ce que j'ai dit avec les objectifs de la fin du XIXe, début du XXe. Il nous dit, « Vous avez des élèves du XXIe siècle, des enseignants, une pédagogie du XXe. » Ben oui, c'est vrai, les grands pédagogues, c'est le XXe siècle, Piaget, Vygotsky, on est dans la première cinquantaine du XXe siècle, et une organisation du travail du XIXe, je pense qu'il y a vraiment du boulot à faire. Ken Robinson, une petite pensée émue, il est décédé il n'y a pas très longtemps, qui écrit ce livre, « L'élément ». Comment faire en sorte que chacun dans notre société puisse trouver son élément dans une école avec des visions étroites des capacités intellectuelles, mémorisées, appliquées, un savoir-faire, fonctionné, comme j'avais dit tantôt, qui induit des programmes limités, des méthodes pédagogiques standardisées, des systèmes d'évaluation impersonnels, dominés par des résultats bruts et des notes. Les choses ont quand même évolué, dès 90, quand j'ai commencé, après mes travaux en physique à m'intéresser à la pédagogie, on me disait, il y a les objectifs, les objectifs. L'étudiant sera capable de, me disait-on, l'étudiant sera capable de, vous mettez un verbe, un complément, et ça y est, les capacités et les objectifs. Et puis on a quand même, dans les années 2000, parlé des contextes, les contextes commençaient à changer, et on disait, oui, ils doivent avoir des capacités, mais ils doivent pouvoir les exercer dans des contextes différents, bref, les compétences. Et à l'heure actuelle, on y est toujours, finalement, les learning outcomes, les acquis d'apprentissage, ce que l'élève va être capable de démontrer, ce que l'élève va être capable de démontrer à l'issue d'une séance de formation. Alors, quelques citations, le numérique, c'est vrai que ça peut être complètement toxique. Bernard Stiegler nous dit, ben oui, c'est un peu le pharmacone de Socrate. Toute invention technologique est à la fois un poison et un remède. Ce n'est pas la technologie qui est toxique, mais peut-être que les problèmes, c'est notre incapacité à socialiser correctement les outils. et Michel Serres, beaucoup plus optimiste, qui dit, vous savez, avec ses smartphones qui remplacent notre mémoire, c'est des hypomnématomes, c'est des supports de mémoire, il dit, on n'a pas le cerveau vide, on a le cerveau libre. Peut-être que le numérique nous invite à faire d'autres choses, d'avoir de nouvelles façons de fonctionner que nous n'avons pas encore découvertes. Et puis, il y a les compétences du XXIe siècle qui sont là, qui sont redites, la collaboration, l'esprit critique, créativité, innovation, communication, apprentissage tout au long de la vie. Un jour, quelqu'un a vu cette figure, et il m'a dit, ouais, mais c'est quand même, ça ne va pas, il n'y a que des compétences là-dedans, mais où sont les savoirs ? Où sont les disciplines ? Et évidemment, je vous ai caché quelque chose, les disciplines, elles sont là, elles sont bien là, mais regardez un peu, elles sont dans l'anneau blanc à l'extérieur. Ce qui veut dire que ces savoirs et ces disciplines, elles sont déjà, maintenant, aujourd'hui, externalisées. Elles sont à l'extérieur. Il y a 30 ans d'ici, 40 ans, 45 ans, 50, peut-être, quand j'ai fait mes études, les programmes étaient accentués sur des savoirs. Ils étaient au centre. Et les compétences, certains les développaient, d'autres pas, certains devenaient profs d'INIF, d'autres pas, pour dire les choses carrément. À l'heure actuelle, les compétences ont été remises au centre et les savoirs sont externalisés. Les méthodes. En 99-2000, j'écrivais déjà des livres sur les méthodes et j'avais pressenti des mouvements, des mouvements qui étaient nécessaires pour trouver des valeurs ajoutées aux méthodes actives ou au numérique. Je préconisais des petits groupes. Je disais qu'au lieu des leçons et des cours, on serait plutôt dans la facilitation, le coaching, qu'on allait peut-être, souvenez-vous de l'élément, au lieu de s'adresser aux meilleurs étudiants, on se sera adressé à davantage d'étudiants avec des profils différents, conduisant à un meilleur engagement. Que les tests et les examens, les notes, allaient plutôt être basés, l'évaluation allaient plutôt être basée sur les productions et les progrès. Que les structures allaient être plus coopératives, qu'on allait pouvoir travailler la différenciation. Et surtout, peut-être, que des modes d'expression nouveaux, même dans la transmission, quelque part, allaient voir le jour. Alors, tiens, voilà. Finalement, résumé de tout cela, je vais assez vite sur ces bases un peu pédagogiques aux classes inversées, une phrase qui me tient à cœur quand on me demande « mais qu'est-ce que c'est finalement former, enseigner ? » Vous avez bien à distinguer ça du processus d'apprentissage. Je dis « former, c'est mettre à la disposition du former, du futur former, des occasions où ils puissent apprendre point. » Autrement dit, il y a peut-être 20 ans, quand je me préparais à un cours, je me disais « ah, mardi j'ai cours, qu'est-ce que je vais voir ? » « Qu'est-ce que je vais voir avec les étudiants ? » Eh bien, aujourd'hui, quand je préparais un cours, je me dis plutôt « qu'est-ce que je vais demander à mes étudiants de faire ? » Leur donner des occasions d'apprendre. Remarquez que si vous voulez faire à tout prix des exposés, c'est peut-être que vous pensez que l'exposé, c'est une occasion où l'étudiant pourra apprendre. On trouve cette phrase de différentes façons, également avec Michel Serres, sa fameuse petite poussette. J'évoque toujours la bibliothèque de l'école normale de Lyon, où Michel Serres écrit plutôt, c'est écrit sur le mur de la bibliothèque, il dit « il faut fréquenter les bibliothèques. » C'est important, les bibliothèques. Il y a des tas de livres là-dedans, des savoirs à explorer, mais il faut surtout sortir des bibliothèques. Sinon, vous n'écrirez que des livres sur les livres. Alors, le concept de la classe inversée, je l'ai transformé un tout petit peu dans un autre concept, les classes inversées. Pourquoi ? Est-ce que je voulais simplement, par goût de modernité, montrer le caractère complexe, la variété, etc. Oh, pas tellement ! C'est parce qu'en France, en particulier, lors des congrès CLIC, classe inversée, le congrès, ou des semaines de la classe inversée, comme elle se passe en janvier chaque année, quand j'interrogeais des enseignants qui faisaient de la classe inversée, ils me racontaient à peu près tous des choses différentes. Oh, pas dans les principes ! Il y avait bien sûr de la présence, de la distance, de l'autonomie, de la synthèse, etc. Alors, par rapport au niveau 1 que j'ai expliqué tout à l'heure, le niveau 1 de la classe inversée, je vous l'ai expliqué, c'est prendre connaissance de la matière au travers de textes et de vidéos à distance, comme je l'ai expliqué, de manière à laisser davantage de temps en classe pour les exercices, les travaux, les situations, problèmes, les projets, que sais-je. J'ai découvert qu'il y avait un autre type. Les enseignants demandaient à leurs élèves, par exemple, à la fin du cours 1, le professeur disait, ben voilà, pour la semaine prochaine, vous allez travailler en autonomie, je vais faire des groupes avec la plateforme machin, et je vais vous donner des thématiques que vous allez explorer. Et au cours numéro 3, vous viendrez présenter rapidement, vous avez 5 minutes, étonnez-moi dans votre présentation, venez présenter vos résultats de manière que nous puissions les confronter, en faire des analyses, des synthèses, des activités de créativité, des débats. Donc l'idée, c'est à distance, explorer les contextes, chercher des ressources, préparer une dissertation, une élocution, une activité, et aller en classe pour présenter tout cela. Vous voyez qu'on passe du type 1, le moteur principal, c'est l'enseignant, qui prépare des vidéos, et puis en classe, il va faire des applications, etc. Dans le type 2, le moteur est davantage l'étudiant. J'ai découvert aussi, parce que les choses ne sont jamais saines, vous savez, ce n'est pas le yin ou le yang, ce n'est pas le noir ou le blanc, ce n'est pas les savoirs ou les compétences, généralement, on est dans des systémiques. Et j'ai rencontré des enseignants qui faisaient des choses beaucoup plus complexes. Alors regardez bien, je vais prendre le type 2, et je vais mettre deux numéros, 1, 2. 1, explorer les contextes, 2, les activités de synthèse, de débat en classe. Je les remets de la façon suivante, 1, 2, explorer, analyse. Ensuite, je prends les deux rectangles, 3 et 4, et je les mets de la façon suivante. Et vous voyez qu'on a là, finalement, une scénarisation, et ça, c'est important. Premier temps, explorer les contextes. Deuxième temps, venir partager avec les autres, ce qu'on a trouvé, lever des questions, par exemple. Oui, mais on a plein de questions. Vous voyez, le but de l'activité, ce n'est pas de faire des blablas, c'est de lever des questions. Ensuite, on va prendre connaissance de la matière au travers de livres, de textes, de vidéos, tout ce que vous voulez. Et en 4, on va pouvoir travailler l'application. Ça, c'est ce que j'ai appelé le type 3 des classes inversées. Et je vous montrerai tantôt que ça existe, n'est-ce pas ? Et ça existe. Vous allez me dire, oui, mais ça ne marche pas pour les étudiants du secondaire, ils ne voudront jamais. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Osez expérimenter. Après, on verra comment on peut en discuter. et j'ai vu des applications réalisées par des instituteurs en sciences, en français. D'ailleurs, beaucoup de choses existaient. Quand moi, j'étais élève au collège, dans le secondaire, on me demandait de préparer une élocution sur tel écrivain, par exemple, ou tel moment de l'histoire du Moyen Âge. Avec les quelques bouquins que j'avais, la bibliothèque, je préparais quelque chose et ensuite, j'allais le présenter avec les autres et le prof faisait des synthèses, etc. On arrive ici simplement à formaliser davantage et à donner une autre ampleur. Parce que trouver des ressources, c'était difficile. Mettre les étudiants en groupe à distance, en autonomie, c'était difficile. À l'heure actuelle, ces éléments de gestion sont facilités par le numérique. Je résume. Des changements par rapport au savoir. Les savoirs étaient transmis par le professeur. Ils ont été externalisés dans le cloud. Souvenez-vous de cette vidéo du prof qui explique. Et enfin, les savoirs sont récoltés par les étudiants eux-mêmes. Une autre dimension, les rôles. C'est le professeur qui tient le rôle moteur et donne son cours. Ou bien les étudiants commencent à participer dans des débats, des applications. ou finalement, c'est les étudiants eux-mêmes qui vont construire le dispositif de leur module du cours. J'ai bien dit le dispositif, c'est-à-dire les ressources à étudier, les méthodes, les activités, etc. Alors, vous retrouvez facilement le type 1, les savoirs externalisés. Le type 2, les savoirs récoltés par les étudiants. Vous avez déjà des mots que je mets en place. la classe inversée qui est là. Peut-être là, tout au-dessus, on verra ce qu'il dira, mais la classe inversée, pardon, la classe renversée dont Jean-Charles va nous parler tout à l'heure. Et peut-être là, quelque part, le type 3, c'est-à-dire les classes inversées qui sont une sorte de fusion, de mélange. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de recette. Il y a des éléments d'apprentissage que l'on va prendre et organiser. Alors, ça existait, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, David Kolb avait déjà parlé de ce qu'il appelait l'apprentissage expérientiel. Ça date quand même de 1984. Ça commence par une expérience que l'on fait dans le contexte, une expérience concrète. Ensuite, on va réfléchir sur cette expérience, l'analyse. Ensuite, on va se poser des questions. On va essayer d'abstraire le problème pour mieux le résoudre. Et ensuite, on va peut-être expérimenter. Est-ce que la solution que j'ai trouvée, est-ce qu'elle fonctionne ? Eh bien, vous retrouvez évidemment les classes, pardon, les différentes catégories, les différents éléments des classes inversées dans cette représentation, avec évidemment des activités qui se font en présence, les débats et l'application, et des activités davantage à distance, l'exploration des contextes et la théorie. Vous savez, c'est ce qu'on retrouve aussi chez les pères, P-E-A-C-O-G-R-E, de la pédagogie active. Ils disaient, dans la pédagogie active, on contextualise d'abord. Les chercheurs, ils ont tendance à décontextualiser, à donner des modèles, des recettes, des invariants, des lois, etc. Mais à quoi ça sert, monsieur, tout ça, ou madame, tout cela ? Non. On commence par les contextes, des situations, problèmes, des études de cas, si vous voulez. On décontextualise, c'est-à-dire, on théorise, on modélise, on se pose des questions, etc. Et puis, on recontextualise, en replongeant les modèles dans la réalité. Blum, 1956. Qu'est-ce qu'il nous disait ? Il nous disait, ben voilà, dans les opérations cognitives, il faut d'abord mémoriser, ensuite comprendre, appliquer, analyser, évaluer. Quand vous serez grand, n'est-ce pas ? Quand vous serez grand, on pourra créer, etc., etc. Ça a façonné l'école, tout cela. Bien sûr, à l'école, et même à l'UNIF, c'est les connaissances, d'abord, la théorie. Comment voulez-vous que les étudiants développent des compétences, s'ils n'ont pas les connaissances préalables ? Plus tard, on pourra imaginer, analyser, etc. Je pense que c'est une vision, pour moi, elle n'est pas ajoutée, évidemment, on peut toujours la considérer, mais peut-être qu'une nouvelle au XXIe siècle s'ajoute. Est-ce que ça vous arrive souvent, à vous, de lire des théories et d'avoir des problèmes ensuite ? Mais si c'est comme ça, évitez de lire des théories. Non. Dans la vie quotidienne, on rencontre plutôt des difficultés, des problèmes, des cas, des choses à résoudre. Et on va chercher, dans ces savoirs externalisés, quand vous avez un petit bobo, vous n'allez pas voir sur Google s'il n'y a pas moyen de trouver un petit remède datant du Moyen Âge qui pourrait fonctionner, non ? Mais c'est un peu ça, l'idée. C'est d'aller plonger dans les ressources à disposition pour pouvoir, finalement, résoudre des situations ou problèmes. Vous retrouvez, évidemment, le type 1 et le type 2. Ce que je vous ai dit jusqu'ici, c'est que, quand on parle d'hybride, très souvent, on me parle présence-distance. Moi, je pense qu'il y a d'autres types d'hybridation entre les savoirs transmis, distribuer, l'enseigner et les connaissances intégrées, l'apprentissage. Les savoirs et les compétences sont souvent mis en tension. Mais quelle bêtise ! Allez voir n'importe quelle définition de compétence, il s'agit d'un savoir agir qui s'appuie sur des ressources, quand même. Malgré tout, des changements, le formel, l'informel se mélangent. Enseigner, apprendre, j'en ai parlé, formation initiale, formation continue. On parle de formation toute la vie durant, de société apprenant. Vous allez lire François Tadéi si vous voulez. Mobilité, flexibilité, synchrone, asynchrone, aussi des hybridations entre les disciplines. Vous vous rendez compte avec ce fichu virus, l'économie, la politique, la science, la biologie, enfin les finances, tout ça est finalement mis en interaction. pourtant, dans nos enseignements, les cours sont toujours séparés en disciplines. Donc, peut-être des besoins d'un nouveau type de pensée davantage systémique. Alors, très rapidement, quelques recherches. Un, pour vous dire, vous avez là la référence que les types que j'avais imaginés, c'est vrai, vers les années 2013, 2014, ils ont été mis à jour dans une recherche que j'ai effectuée avec des étudiants en master. Oui, on a retrouvé les types 1, les types 2, même les types 3 de mélange. Peut-être le type 1 avec des vidéos plus en sciences, en mathématiques. Les types 2, davantage du côté des sciences humaines avec les débats, les études de cas. Le type 3, très fourni, finalement, qui applique là le principe de variété. Des bémols, malgré tout. Les bémols commencent à ressortir de la recherche. Par exemple, ici, je ne vais pas m'apesantir, vous aurez mon diapo, mais mettre les étudiants en classe inversée, ça demande de les préparer. Ils ne sont pas habitués à travailler comme ça. Et donc, vous allez devoir, dans ce qu'on appelle le plan de travail, présenter les objectifs, les critères, les consignes, les balises, ce que vous attendez, etc. L'autonomie, elle se forme dans des espaces balisés. Préparer les élèves, concevoir finement les productions vidéo. Vous savez, la vidéo éducative, c'est quand même un truc qui a sept ans, pardon, 70, sept ans, vous comprenez aussi, à Lille, sept ans, 80 ans, etc. À l'heure actuelle, on a l'air de redécouvrir comment on fait des vidéos. Ça m'agace un peu. Délimiter le temps de travail en autonomie, il y a parfois des vidéos de cinq minutes dans l'enseignement supérieur, au maximum 20 minutes. Associer une plateforme pour tout ce qui concerne les interactions. Pour les enseignants, commencez à vous former, échanger. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, pas pour faire joli, mais c'est là que j'apprends, finalement. Je choisis mes amis, évidemment. Je choisis les gens qui produisent des choses intéressantes, mais c'est ainsi que j'apprends toutes sortes d'astuces, de trucs, et je continue à me perfectionner. Et donc, voilà, les outils, je vais aller très vite. Bien souvent, et malheureusement, on utilise le numérique, mais pour refaire la même chose que ce qu'on faisait, sans vouloir critiquer, parce que de nouveau, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est les deux en même temps. Utiliser Zoom pour faire de la transmission, c'est peut-être peu. On pourrait utiliser des outils d'interaction, et tout à l'heure, nous allons interagir. Je constate malheureusement que bien souvent, on utilise les nouveaux outils pour faire la même chose qu'avant. Et là, c'est un peu dommage. Souvenez-vous de Michel Serres qui nous disait que peut-être ces outils sont porteurs de nouvelles façons de fonctionner. Le numérique et la pédagogie, le numérique peut avoir un effet sur la pédagogie, il peut contribuer au développement de la pédagogie, il peut, c'est un potentiel, mais pour que le numérique ait un effet sur la pédagogie, il faut tout d'abord que le numérique, pardon, que la pédagogie change, que les dispositifs accueillent avec des valeurs ajoutées, finalement, ce numérique. Je termine avec quelques références très rapides, vous les aurez dans mes guias. Peut-être ici un petit clin d'œil particulier pour un petit opuscule de quelques dizaines de pages qui a été créée par mes collègues du Learning Lab, guide-ci, attention aux majuscules et aux minuscules qui reprend vraiment des conseils pratiques. Merci pour votre attention. Alors, je vais quitter mon partage. Merci beaucoup. Et revenir parmi vous, je pense que j'y suis. Voilà, alors je ne sais pas si Caroline peut me faire un petit peu un topo des choses qui sont sorties de cette présentation via le simple outil conversation qui est là, de manière que je puisse répondre et si certains veulent à tout prix prendre la parole, n'hésitez pas à vous signaler. Alors, comment tu veux qu'on procède, Marcel ? Est-ce que je donne les différentes questions qui ont été posées ou en bloc et du coup, tu organises la réponse aux questions ou alors questions par téléphone ? Oui, tu peux regrouper les questions peut-être un tout petit peu par unité de sens. Alors, il n'y a pas vraiment de regroupement mais je donne déjà celle qu'il y a eu dans le chat. La première question qui a été posée, c'est sur le fait de composer de façon hybride alors même que certains élèves ont un manque de formation en fait numérique ou alors un non-accès en fait tu as du matériel pour le suivi de cours à distance. Ça, c'est une première question. La deuxième question, elle tient à l'évaluation et notamment au fait qu'on continue à évaluer en termes de notes alors qu'une compétence est acquise ou non-acquise et donc pose la question de cet élément-là et la dernière question pose sur l'étude en fait dans Issue pour lesquelles tu as mis en évidence 14 composantes et pour lesquelles l'hybridisation prend du temps et la question c'est comment on peut passer à cette hybridation et à ces innovations pédagogiques alors même que les moyens alloués aux enseignants en fait sont restreints et notamment en termes de temps pour les enseignants. Il y a quand même un point commun à toutes ces questions c'est que excusez-moi mais je considère vraiment avec le plus grand intérêt et la plus haute valeur tout ce qui est déjà fait par les enseignants actuellement et surtout ce qu'ils sont quelque part obligés de faire avec ce fissure virus mais et peut-être c'est une valeur quelque part je considère qu'on en est encore dans un super intéressant bricolage de pionnier je pense que c'est le cas et je redis bien que c'est quelque chose d'intéressant qu'il faut des expérimentations c'est pas la peine d'écouter Marcel Lebrun qui va vous donner des recettes de classe inversée il fait ça depuis dix ans il n'en a même pas tout ce qu'il peut vous donner c'est des petites briques que vous allez assembler les unes avec les autres vous parliez par exemple de la question de la disponibilité etc etc mais vous savez le propos de la classe inversée phénomène précurseur et prototypique mais il faut changer tout le système n'est-ce pas je vous l'ai bien dit on est dans la cohérence entre les objectifs les méthodes l'évaluation l'utilisation des outils on était dans un plateau qui s'appelle fin du 19ème 20ème où il fallait former il fallait transmettre des savoirs etc parce qu'on ne pouvait pas faire autrement le numérique vient de nous donner les outils permettant de faire autrement quand est-ce qu'on va changer les structures par exemple la disponibilité évidemment je vous l'ai dit la classe inversée avec les leçons à la maison ça a provoqué une levée de boucliers oui mais donner des devoirs à la maison c'est pas des devoirs c'est quelque chose qui précède en fait c'est pas tout à fait la même chose mais les élèves ne sont pas comment dire équipés ils ne sont pas toujours dans un cocon familial qui va les stimuler etc etc c'est pour ça que j'ai bien dit la classe inversée mais c'est aussi refaire les bâtiments de l'école c'est des classes bien sûr où les élèves vont se rencontrer avec les enseignants mais d'autres locaux ouverts équipés où les étudiants vont pouvoir aller travailler en autonomie en semi-autonomie en autonomie guidée etc etc et où ils auront les ressources deuxièmement j'ai envie de vous dire ne vous en faites pas trop avec l'équipement et ces choses-là je sais bien que nous sommes confinés pour le moment mais vous savez nos étudiants à la maison vous voulez rire ils pleurent à l'heure actuelle d'être bloqués ils vont voir les copains ils vont voir des vidéos sur Youtube etc etc donc c'est peut-être un modèle de société davantage horizontal qui est en train de devoir être mis en place l'évaluation ben oui l'évaluation dans le fameux système 20ème siècle là dont j'ai parlé ben c'était des notes on proposait 10 questions tu avais répondu bien à 9 questions sur 10 9 sur 10 j'avais répondu bien à 3 questions 3 sur 10 quoi à l'heure actuelle on n'en est plus là il y a des enseignants qui me disent oh mais j'ai essayé de demander des travaux aux élèves personnels sur des sujets etc et on retrouve carrément du plagiat qu'ils vont coller copier etc je leur réponds toujours tant que vous donnerez des travaux aux élèves qui peuvent être résolus par des collés copiés vous aurez des collés copiés point à la ligne je fais la même chose quand j'étudie pour moi pour moi des sujets mais bien sûr que je vais recopier des blocs quelque part et que j'y colle dans mon bloc-notes etc donner leur des travaux qui ne peuvent pas être résolus par des collés copiés de nouveaux principes de cohérence et bien sûr ce que vous disiez des compétences ça s'évalue sur le chef d'oeuvre et la réalisation c'est le sens des learning comme ça dont j'ai parlé cette évolution de la notion de compétence où on vous dit bien sûr l'étudiant doit savoir savoir faire etc etc mais c'est à lui qu'il revient de démontrer qu'il a appris et donc à partir de ce moment-là on évalue le chef d'oeuvre et vous avez entendu certainement qu'il y en a qui travaillent même l'évaluation par les pairs mais comment voulez-vous que nos étudiants développent des compétences en esprit critique si on ne leur donne pas des situations où ils vont pouvoir l'apprendre une situation c'est évaluer le travail d'un collègue un jour j'ai dit ça à des étudiants en master je vais demander au groupe B d'évaluer le travail du groupe A au groupe A d'évaluer le travail du groupe C j'ai eu un étudiant qui s'est levé dans l'amphi il s'est mis debout pour vous dire combien il était et il m'a dit ça monsieur Lebrun jamais c'est pas aux élèves à corriger à évaluer le travail des autres évidemment j'ai été interpellé je lui ai dit mais pourquoi il m'a dit les autres là-bas ce sont nos amis on va mettre des notes de complaisance n'est-ce pas on va biaiser le résultat et je sais pas ça m'arrive de temps en temps vous me direz si c'est grave mais j'ai eu une sorte d'illumination et je l'ai regardé et j'ai dit ce sont tes amis et bien aide-les à faire un meilleur travail et nous rentrons là dans la partie évaluation formative c'est-à-dire pas cette évaluation qui sanctionne mais cette évaluation qui permet de faire mieux et finalement ta dernière question Caroline sur ISU le temps etc mais bien sûr que ça prend du temps oh là là bien sûr alors peut-être d'autres ont été plus vite tant mieux il y a des champions de marathon parmi nous mais moi j'ai mis beaucoup de temps j'ai mis des dizaines d'années mais oui bien sûr que oui j'ai commencé à enseigner la physique vous voyez déjà au tableau je remplissais des formules voilà voilà et puis je dois vous dire sincèrement ce qui s'est passé je me suis ennuyé je me suis ennuyé de répéter grosso modo même en physique nucléaire grosso modo les mêmes choses et je me suis dit tiens il y a tel chapitre là il y a pas mal de controverses je vais demander à des groupes d'étudiants de le préparer et je vais voir ce que ça va donner et chaque fois que j'ai demandé à des étudiants de me préparer comme ça une présentation j'ai toujours terminé en disant étonnez-moi je prenais des risques parce qu'ils m'ont étonné ils ont quitté les modes de présentation habituel des powerpoint certains ont commencé de faire des tribunaux à utiliser les chapeaux de bono des choses comme ça pour animer un débat ils ont fait autre chose que des présentations dont ils ne voulaient plus mais ça m'a pris du temps alors j'ai commencé un cours j'ai essayé je ne connaissais pas le mot à l'époque mais d'inverser de changer un peu le rapport puis je me suis dit ah mais ça marche bien et peut-être quelques années après avec l'avenir des plateformes parce que mettre les étudiants en groupe quand il n'y avait pas ces outils numériques que j'avais 4 groupes de 5 étudiants et que je devais leur donner des thématiques différentes et où on n'avait pas encore les ressources sur internet mais ça me demandait de photocopier des documents des articles de faire des petits paquets de les photocopier d'aller dans l'amphi avec ma caisse de distribuer les documents aux étudiants etc dès qu'il y a eu les plateformes créer 4 groupes de 5 étudiants déposer tel document dans leur dossier partagé et hop c'était fait c'est ça que m'apporte le numérique il me donne du potentiel pour aller plus loin alors un conseil si jamais vous voulez inverser ou renverser votre cours peut-être n'y allez pas en une fois parce que ça va être énorme vous allez devoir trouver des vidéos des activités pour chacun de vos cours etc etc commencez peut-être par un ou deux cours pas plus un, deux, deux semaines trois semaines qui se suivent peut-être quelque chose comme ça et essayez de préparer ça vous allez être émerveillé bien sûr bien sûr qu'il y a des étudiants qui vont tirer au flanc qui ne vont rien faire qui vont moins travailler monsieur Lebrun nous avons fait le travail mais sachez que tel étudiant il n'a pas fait grand chose je les regarde et je leur dis taisez-vous avec ça parce que je vous mets zéro pour tout le groupe le but de cela c'était d'apprendre à collaborer alors si un de vos collaborateurs n'a pas travaillé c'est que vous n'avez pas su gérer le travail de groupe alors là mes étudiants ils commencent à dire ah mais alors on va essayer de le mettre dans le coup etc évidemment il faut travailler la cohérence dans tout cela travailler progressivement oser expérimenter voilà merci Marcel alors d'autres questions sont arrivées il nous reste un tout petit peu de temps avant la pause est-ce que je peux peut-être les donner on voit si on les met dans le débat général ou pas je tenais aussi à dire qu'il y a eu beaucoup de réactions très positives par rapport à par rapport à ton intervention et par rapport aux réponses voilà je le dis c'est pas des questions mais donc il y en a une première sur l'outil TBI ou TNI c'est pas en tant que tel une question mais ça pose la question des outils et du fait que parfois les outils les nouveaux outils peuvent être pire pire qu'avant c'est ce qui est écrit directement dans dans le chat il y a deux questions qui font référence en fait à la question du temps et notamment non pas du point de vue des enseignants mais du point de vue des élèves alors à la fois comment on peut gérer enfin comment on peut amener les élèves à gérer en fait le temps et justement à prendre conscience de ce temps et enfin on a deux autres éléments une question auquel enfin quelqu'un a répondu dans le chat mais sur les outils numériques et la motivation dans les apprentissages est-ce que les outils numériques jouent un rôle positif ou négatif du point de vue de la motivation et enfin je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question la personne pose une question sur distance ou distanciation présence ou participation peut-être que tu vois je dis deux mots pour chacune c'est trop les outils technologiques n'ont aucune je vais y aller fort mais je n'ai que deux minutes n'ont aucune valeur pédagogique particulière ils n'ont pas été créés pour cela ce qui va dégager des valeurs ajoutées c'est le dispositif pédagogique que vous allez mettre autour par exemple le TBI je vois les usages du TBI dans les écoles en Belgique pas tous mais la plupart du temps c'est un grand rétroprojecteur où au lieu de pousser sur la touche suivante sur mon clavier je pousse sur le tableau directement non les recherches ont montré que ça n'apporte rien du tout il n'y a pas de changement par rapport à un enseignement traditionnel les formules qui ont l'air d'apporter d'autres choses mais par rapport à d'autres critères d'évaluation c'est quand les élèves sont eux-mêmes devant le TBI en train de présenter aux autres évidemment la motivation est-ce qu'elle est améliorée par les outils on sait bien que non depuis longtemps ce qui va motiver de nouveau c'est ce qu'on va mettre autour de l'outil par exemple le sens la contextualisation à quoi ça sert le sens si vous voulez de l'activité l'explicitation des compétences qui ont été développées les degrés de liberté que l'on va donner ce que Roland-Viau appelle la contrôlabilité c'est-à-dire est-ce que tout est déterminé comme dans certains dispositifs de I-Sub je pense au métro où on va de tel point à tel point en passant par tel point etc. non c'est la question des degrés de liberté donc les réponses se trouvent dans le dispositif pédagogique qui va autour des outils le temps des élèves alors je pense qu'il y a un apprentissage à la gestion du temps comme il y a un apprentissage à l'autonomie s'il vous plaît ne me dites pas que l'autonomie c'est pour les grands à l'université ceux qui ont eu des enfants et des petits-enfants ils savent bien qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie même à 3 ou 4 ans le grand problème c'est que j'y vais je pense qu'on tue l'autonomie tout simplement on leur dit qu'ils doivent développer des compétences à travailler en équipe par exemple mais qu'ils les forment à ça on apprend ça sur le tas alors je ne veux pas dire qu'il faut tout transformer en savoir si on veut mais quand je vais dans les grandes librairies ici à Louvain-la-Neuve on peut aller au Furet du Nord ou je ne sais pas à Lille etc. mais on voit qu'il y a des rayons entiers de bouquins sur comment travailler en équipe comment assurer le leadership comment gérer vos projets et là vous croyez que nos élèves ils vont apprendre ça par l'air ambiant ou je ne sais pas très bien quoi donc oui il faut accompagner les élèves dans les compétences transversales aussi elles ne sont pas qu'un quelque chose qu'on va ramasser gratuitement en plus un side product comme on dit en anglais un produit dérivé non ça doit être le cœur du raisonnement